On a terminé cette controverse sur l'hommage rendu à un nazi à la Chambre des communes vendredi. Et là, le président de la Chambre des communes, M. Rota, il s'est excusé, il se confond en excuses, mais il ne s'en va pas. Non, et il prend tout le blâme. Il dit qu'il confirme la version que ça vient de son bureau, que c'est son erreur, mais reste en poste. Bon, excuse de bonne foi, puis sincèrement, on n'en doute pas tant que ça. C'est juste que... C'est une méchante erreur. Ben oui, c'est une méchante erreur faite par quelqu'un. C'est qu'à un moment donné, tu atteins des fonctions, puis tu as le salaire qui vient avec, puis le prestige qui vient avec, mais tu atteins des fonctions qui sont à un niveau où, ben, tu ne peux pas faire une erreur qui est tellement grosse qu'il met le pays dans l'embarras sans qu'il y ait des conséquences. Et dans ce cas-ci, il devrait y en avoir. Si on fait la séquence des événements, donc hier à 11h, la Chambre prenait ses travaux, à un moment qui d'habitude passe totalement inaperçu. Tu sais, les caméras vont aller voir ce qui se passe là en début d'après-midi à la période de questions. Mais d'habitude, à 11h, des travaux réguliers, souvent présidés par un vice-président, et non pas par le président lui-même. Mais là, le président avait convoqué les leaders parlementaires en disant, « Là, je vais faire une déclaration sur ce qui est arrivé la semaine passée. » Dès l'ouverture des travaux, à 11h, il a pris la parole. On le voit à l'écran, c'est cette scène-là. Il a lu cette lettre d'excuses. Excuses qui ont été acceptées par la leader du gouvernement. Mais les premiers à parler, ça a été le NPD qui ont dit qu'il devrait partir. Et à mon avis, le NPD sur celle-là a eu le bon réflexe. Il a eu le bon réflexe, le courage de le dire tout de suite. Au Bloc québécois, le premier réflexe qu'on a eu, on semble beaucoup aimer ce président au Bloc, qui semble en fait être assez respectueux de tous les parlementaires, assez apprécié. Mais on a dit qu'on s'en remettait au Bloc à sa conscience, à son bon jugement et à sa conscience. Est-ce qu'on devait interpréter ça comme quoi? On ne va pas te montrer à la porte, mais on espère que tu vas partir par toi-même. Ta conscience, c'est ton bon jugement. Mais finalement, au début d'après-midi, le Bloc a suivi le NPD. Et les conservateurs, eux, ils ne le demandent pas? Oui, c'est ça. Les conservateurs ne demandent pas la démission du président. Mais tu sais pourquoi. Parce qu'ils veulent que ça retombe sur Justin Trudeau? Exactement. Juste ça. Juste ça. Donc, le seul des partis d'opposition qui veulent maintien du président, ce n'est pas nécessairement pour des raisons nobles. Parce que depuis le début, Pierre Poilier, même en fin de semaine sur Twitter, puis encore hier, il tape sur le clou que la sécurité l'encadre. Il dit que l'ultime responsable du succès d'une telle visite, c'est Justin Trudeau. Oui, c'est vrai de dire ça en général, mais il y a quand même une liste d'invités qui relève du président. Cet invité-là était sur la liste d'invités du président. Et la décision, parce que c'est une chose de l'avoir invité dans les tribunes, mais la décision de le souligner et de faire applaudir tout le monde, c'était une décision du président. Hé, Mario, honnêtement, je regarde des images, je n'en reviens pas. Tout le monde qui se lève, le gars a travaillé avec les nazis. Oui, puis Zelensky qu'on fait applaudir. T'as vu comment le Kremlin... Parce que ça, c'est la fête. Tu lis les journaux ce matin du Canada, puis tu te dis, ouais, le président, il ne peut pas vraiment rester. D'abord, il y a deux parties sur quatre qui sont contre lui. C'est ça. Déjà au niveau de la confiance de la Chambre dans son rôle de président, ça ne tient pas trop trop la route. Radio-Canada dit qu'à l'intérieur des libéraux, il y aurait des discussions, certains libéraux qui disent, hé, là, ça n'a pas d'allure, il faut qu'ils partent. Donc, même dans le caucus libéral, il y a de la dissension. Mais quand tu dis, tu lis les journaux du Canada, puis tu dis, il ne pourra pas rester. Mais quand tu lis les journaux du monde entier, bien là, tu ne les peux vraiment pas rester. C'est ça. Tu prends la mesure de l'ampleur de sa gaffe. Comment le Kremlin a utilisé ça pour confirmer... Bien, regardez, on vous le disait qu'il y a des nazis en Ukraine. Zelensky s'en va au Canada. Puis là, lui, le Canada, le gouvernement canadien invite des nazis dans les tribunes. Puis Zelensky, il est député du Canada. Tout le monde applaudit. Tu comprends l'image... Je sais que c'est de la récupération politique. Le bonhomme est parti de l'Ukraine depuis longtemps. Il y a 98 ans maintenant. Je comprends que c'est une récupération politique du Kremlin. Mais pense à ce que ça fait comme image... Ça joue le jeu parfaitement du Kremlin. Ah, ce que ça donne comme image internationale. Et tu sais, les mauvais coups pour l'image internationale du Canada s'accumulent quand même. Ça devient une tragédie, cette affaire-là. Je veux te parler de... Parce que le Parti libéral... À mon avis, c'était une erreur de jugement hier matin. Les libéraux auraient dû être du même côté que le NPD puis dire au président, « Vous êtes une bien bonne personne. On vous a bien aimé. On vous remercie pour vos services. Vous avez fait une gaffe qui est impardonnable. Bien, vous devez partir. » Si Justin Trudeau voulait éviter que ça retombe sur lui... Parce que c'est ça qui va arriver. On va finir... Plus les jours vont passer, plus on va retenir... Ça va lui coller à la peau. Bien, c'est ça. Depuis que Trudeau est là, l'image du Canada... Bien ça. À mon avis, c'était une erreur des libéraux. Mais la position qu'a prise la leader parlementaire des libéraux, je dois avouer, moi, m'a surpris sur le coup. En fait, je me demandais même hier matin si j'avais bien compris ce qu'elle voulait. Ça s'est confirmé en cours de journée. Ils veulent faire effacer des verbatims, des transcripts. Parce que, tu sais, tout ce qui est dit dans un parlement, c'est tout noté mot à mot. Alors, ils voudraient faire effacer comme de l'historique écrit du Parlement canadien. Je sais pas. Peut-être vidéo aussi. Comme corriger l'erreur en faisant comme si ça ne s'était jamais passé. As-tu déjà vu une affaire de même? C'est spécial, oui. Fait que t'appartiens au conseil d'administration. Vous prenez une décision de merde, une décision qui vous fait perdre, je sais pas moi, un tiers du budget de l'organisme que tu gères, t'es sur le conseil d'administration. Tu sais, moi, je voudrais revenir au procès verbal de la réunion du 9 avril dernier, là, pour faire effacer. Ça n'a jamais existé. C'est jamais arrivé. T'as-tu déjà vu une affaire de même? Ça, c'est vraiment remettre la pâte à dents dans le tube. Ouais, mais j'ai jamais vu une affaire comme ça. Puis sérieusement, c'est la position, la leader du gouvernement libéral, elle a dit, elle ne demande pas la démission du président, mais elle demande que collectivement, les parlementaires, par une motion, je suppose, qu'on aille... Je comprends même pas si on irait effacer les bandes audio, les bandes vidéo et le transcript, ou juste le transcript écrit. Mais donc, on irait dans la journée de vendredi, puis on effacerait trois minutes. C'est particulier. Ça n'est jamais arrivé. Et Mme Gould... Alors, pourquoi le président démissionnerait si ça n'est jamais arrivé? Ben oui, c'est ça. Il n'y a plus de raison de démissionner. Ça, ça ne s'est pas passé. Ben oui. Et Mme Gould, je pense, est juive elle-même. Elle a défendu le gouvernement. Non, non, elle était juive. Je pense que son grand-père a été amené dans les camps de concentration, puis fait partie de ceux qui ont pu en sortir. Elle était très émotiviste. Oui. Renversée. La manière qu'elle parlait, moi, j'étais sûr que sa conclusion, ça allait être, M. le président, on vous aime bien, mais vous devez partir. Et ça n'a pas été ça. Non, c'est ça. Elle a tenu un propos qui allait dans ce sens-là. Elle a inclus son expérience personnelle, sa famille, le fait qu'il est d'origine juive. Puis elle a conclu en disant, ben là, on accepte vos excuses. En tout cas, à suivre aujourd'hui, il va se passer quelque chose, c'est sûr. On regarde ce qui se passe dans la circonscription de Jean Talon. On a vu le grand patron lui-même aller faire du porte-à-porte au cours des dernières heures. Ça, c'est un signe important. C'est un signe important, puis sincèrement, je n'ai pas vu ça souvent. Un premier ministre allait lui-même sur le terrain en porte-à-porte, puis son équipe diffusait des photos hier soir de François Legault avec... Tu sais, du porte-à-porte à ton petit pad pour voir les noms des électeurs, puis les adresses, puis prendre des notes au besoin, faire du pointage. Donc, le premier ministre, avec son petit pad de porte-à-porte, on n'a vraiment, vraiment pas vu ça. Souvent, surtout pour une élection complémentaire d'un premier ministre qui en a déjà 89 députés. C'était... Je dirais que c'était un gros symbole pour le meilleur et pour le pire. D'abord, moi, je pense qu'il prend toujours un risque quand t'es premier ministre parce qu'il y a des gens qui vont dire « Ben là, voyons, t'as pas mieux à faire, là. T'as des bénévoles, t'as du monde pour faire du porte-à-porte, t'es censé gérer le pays, t'as pas mieux à faire. » De l'autre côté, c'est sûrement pas mauvais. Il va écouter le monde, là. Porte-à-porte, t'es sur le perron des gens. Ils te disent qu'ils font pas leur affaire et ils te disent le coût de la vie, les services qui marchent ou qui marchent pas, ou la santé. Moi, mon mari est en attente d'une opération puis là, ça fait deux fois qu'il se fait remettre. Le porte-à-porte, là, t'as l'heure juste, là. T'es sur le perron des gens, tu sais ce qu'il y en a. Mais, bon, moi, je trouve surtout qu'il grossit les enjeux pour l'élection partielle. Bon, si la CAQ gagne, on va dire, regarde, ça a été une affaire d'équipe, la CAQ a travaillé. Même le premier ministre s'en est mêlé. Ils ont fait ça en équipe. Puis, il y aura un certain succès. Mais si la CAQ perd... Un parti uni. Mais si la CAQ perd, ils pourront pas dire, « Wow, c'est juste une élection partielle. » Non, non. Ça, ils ont été « all in », comme on dit. Absolument. Moi, c'est ça que je... C'est l'image qui me vient. C'est qu'en termes de poker, là, il vient de grossir la mise. Gagne ou perd, quand le premier ministre va lui-même se retrousse les manches puis va lui-même en porte-à-porte, il vient de grossir la mise. Donc, on va voir ce que ça va dire. Le vote par anticipation, c'est terminé. C'était dimanche et hier. Et donc, lundi prochain, le vote. Mais depuis le début, on dit que cette élection partielle-là a une saveur particulière. Puis ça a comme rajouté une couche hier quand le premier ministre sort de son agenda chargé et décide d'aller lui-même cogner aux portes. Mario, on te retrouve à dire... Ça fait toujours une... Ça doit vraiment faire toujours une face aux gens, tu sais, quand ding-dong. Oui. C'est le premier ministre. Oui, ça fait un effet. Spécial. À tantôt, Mario. Salut.